Pour le match, il faut le mettre, je m'assoie dessus. Pas pour moi. Et bien bonjour à toutes et à tous. Quel plaisir on a de se retrouver pour cette 39e foire du livre de Brive. Quel plaisir on a de parler littérature, de parler livre avec des auteurs et des autrices en chair et en os. Avec Jean-Charles Chapuzé. Bonjour. Scénariste, également journaliste. Et c'est son premier roman, Le cri de la cigogne. On discutera avec lui pour voir aussi comment il a travaillé sur des personnages romanesques autour d'un fait divers qui a eu lieu en courant 2016, en octobre 2016 en Hongrie. On reçoit également Élise Fichère, Élise Fichère pour là où René L'Espoir aux éditions Calman Lévy. Bonjour. Bonjour Élise Fichère. Avec cette fois ci, on retrouve votre façon si particulière aussi de raconter des histoires mêlées à la grande histoire. Vous connaissez aussi à travers notamment le territoire de la Lorraine. Et là, on va se décaler un peu et on va voir comment ce territoire là va s'associer au territoire de l'Alsace, un territoire et des villes qui vous sont chères. Le sud-ouest aussi. Et le sud-ouest aussi. Pierre Lagier, bonjour. Bonjour. Vous êtes auteur d'un certain nombre de romans et donc on vous reçoit pour le dernier Digital pourpré aux éditions Lucien Souny. Un roman qui se dévore comme un thriller véritablement. Je vous disais avant, c'est un peu comme si Chabrol avait rencontré Facebook et c'est exactement ça. Alors, le point commun entre ces trois romans, c'est avant tout le cercle familial. Le cercle familial qui rencontre la petite et la grande histoire. Alors, Élise Fischer, est ce que pour vous, la famille, notamment en temps de guerre, c'est un sujet inépuisable? Je crois que c'est un sujet inépuisable. Dans tous mes livres, ça y est. Et dans tous mes livres, comme vous l'avez dit au début, c'est la petite histoire de gens ordinaires qui, soudain, sont projetés dans la grande histoire. Ils ne savent pas qu'ils sont des héros, mais ce sont des héroïnes, des héros aussi. Ils se mettent dans l'histoire parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Et après, c'est le reste, les descendants qui vont juger. Mais oui, la famille, c'est déjà une histoire. Et dans votre roman, là où renaît l'espoir, des héros, mais particulièrement des héroïnes, puisque la place de ces de ces valeureuses, de ces femmes qui ont qui se sont battues et qui ont résisté en temps de guerre, est d'autant plus importante. Et vous vouliez, d'une certaine manière aussi, leur rendre hommage, montrer à quel point ces femmes se sont battues, d'autant qu'il y a l'une d'entre elles qui a une place importante. Oui, oui, bien sûr, les femmes se sont battues. On parle toujours des hommes que de Gaulle a fait compagnons. Mais il y a eu des femmes compagnonnes qui ont suivi, qui ont résisté ou qui, même dans l'ombre, n'ont jamais été reconnues. Et pourtant, sur le vélo, on passait des messages. On avait le poste émetteur. Même quand on travaillait dans une clinique pour personnes handicapées, on en profitait. Et justement, le lieu qui se trouve dans ce livre est un lieu de résistance, puisque Édouard Hériot, maire de Lyon, a été considéré comme fou. Il a renvoyé sa légion d'honneur à Pétain et donc il a été interné à Nancy, à côté de Nancy. Mais ce sont des femmes qui sont autour de ces gens qui vont résister et qui prennent à bras le corps la résistance. Et notamment, une autre femme, ça n'a pas dû vous échapper, il a été très touché parce qu'on lui a envoyé le livre. Dans ce centre, à côté de Nancy, se trouve une femme qui s'appelle Berthe Boucher. Et Berthe Boucher, toute sa famille, pendant la guerre de 39-45, est réfugiée à Brive-la-Gaillarde. La famille Lang, Jacques Lang, lui, petit garçon, il est à Brive-la-Gaillarde. On le baptisera d'ailleurs, il était juif, à Brive-la-Gaillarde. Et Berthe, elle, elle est comptable, elle tient sa force, elle tient son tempérament et il y est. Et elle est une femme extraordinaire puisque, à l'époque, imaginez, elle est franc-maçonne. Il n'y avait pas beaucoup de loges. Je ne suis pas franc-maçonne, je ne défends pas. Mais c'est pour montrer son caractère. Elle est franc-maçonne et elle a, dans une loge qui accepte les femmes, elle a le grade le plus haut, elle est vénérable. Bon, elle sera arrêtée, déportée, elle ne reviendra pas, etc. Oui, j'avais envie de rendre hommage à ces femmes. On ne parle pas assez d'elles. Aujourd'hui, un peu plus quand même. Je le disais que le cercle familial est important et c'est aussi, d'une certaine manière, un symbole politique. Jean-Charles Chapuzé, dans Le cri de la cigogne, où vous vous emparez pour la première fois de la fiction, vous avez décidé d'écrire à hauteur de fille et à hauteur d'adolescente, puisque votre héroïne, c'est une adolescente qui va vivre de plein fouet un fait divers qui a eu lieu le 15 octobre 2006 en Hongrie. Oui, le 15 octobre 2006, donc cette jeune femme, Eva, est dans la voiture avec son petit frère et son père. Son père est professeur d'histoire. C'est un dimanche d'automne lambda dans la région de Tokaï, c'est l'est de la Hongrie. Et soudain, dans le village d'Ola Salom, une silhouette surgit devant la voiture. Il touche cette silhouette. Il se met dans le fossé et il sort rapidement pour s'assurer évidemment que cette jeune fille de 9 ans qu'il a bousculé n'est rien. Et cette jeune fille s'échappe, disparaît entre deux maisons. Il la poursuive, mais avec toute bienveillance. Il s'avère que les crissements de pneus ont alerté une trentaine de tziganes qui jouaient en contrebas au bord de la rivière. Ils vont monter au niveau de la voiture et se persuader que le chauffeur a tué cette jeune tziganes et est parti faire disparaître le corps. C'est le début de l'histoire. Et alors ce qui est d'autant plus troublant et d'autant plus intéressant, c'est que pour vous, c'est donc, je le disais, la première fois que vous utilisez le roman, est-ce qu'il a été perçu comme une sorte de champ des possibles, c'est à dire la possibilité à partir d'un fait réel historique de décliner les sentiments, de décliner les failles psychologiques de personnages qui vont faire face à ce fait divers, cette tragédie-là ? Alors, ce fut d'abord une grande douleur, le roman. Pourquoi ? Parce que mes précédents ouvrages étaient des ouvrages de non-fiction. Et puis, en effet, au bout d'un ou deux mois, quand réellement Eva s'est mise à exister, j'ai pu m'ouvrir les champs des possibles, comme vous dites, et rattraper d'autres histoires. C'est la magie du roman. C'est évidemment cette grande liberté. Pierre Lagier, la manière dont vous, vous avez construit Digital Pourprès. Est-ce que vous écrivez déjà des livres que vous souhaiteriez, vous, lire en tant que lecteur ? Est-ce qu'il y a cette envie-là de se dire, ce livre-là, il n'a pas été écrit, j'aimerais le lire, donc je vais forcément l'écrire ? Oui, je pense que tout auteur est un peu dans cette logique-là. Moi, ce qui m'a intéressé dans ce livre, si vous voulez, vous parliez tout à l'heure, avec Lise Hichet, de la famille. La famille, c'est la cellule de base de la société, et c'est le lieu, si vous voulez, où tout se passe. Il y a de l'amour, il y a parfois de la haine, et c'est ça qui est intéressant, et c'est ça qui m'a permis de structurer mon roman, autour de la personnalité d'un homme qui est veuf, qui vit dans le souvenir de la femme qu'il a aimée, qu'il a beaucoup aimée. Et cet homme, un jour, il reçoit une invitation, vous savez, sur les réseaux sociaux, à devenir amie avec une femme, une femme qu'il connaît depuis toujours, avec laquelle il serait vaguement parent. Et il répond à cette invitation, bien sûr. Il accepte, donc, échange de messages entre eux, jusqu'au jour où cette femme lui propose une rencontre, et à partir de ce moment-là, il n'a plus aucune nouvelle de cette femme, et il va essayer d'enquêter, il va essayer de retrouver cette personne, et c'est là que vont commencer ces malheurs. Ce qui me frappe aussi dans la manière dont Élise Fichert tisse ses histoires, c'est cet amour des livres, cet amour de la littérature. Pour ceux qui ont lu « Là où renait l'espoir », on a envie, dès que le roman est terminé, d'aller se précipiter sur des textes dont vous parlez, qui comptent dans le roman. Maurice Genevoix, Bernanos, Mauriac. Est-ce que le fait de déposer des sortes de petits cailloux de lectrice, est-ce que c'est quelque chose qui montre qu'avant d'être autrice, on est avant tout lectrice ? C'est tout à fait ça. J'avais un petit surnom en tant que journaliste à Bayard Press, parce que j'étais chef du service littéraire de côté femme, et en même temps, j'étais déjà lectrice chez Robert Laffont, au comité de lecture. Et donc, je passais mes nuits à lire, le mari était au chômage, j'étais payée pour tout ça, mais j'adorais lire. Et pour ne pas m'endormir, si je devais lire au bureau à Bayard Press assise, je marchais. Je marchais dans le couloir de long en large. Et on disait en rigolant « Tu as vu la fille qui marche là-bas au bout du couloir ? C'est la folle des livres. » Oui, bien sûr. Avant d'écrire, on est déjà lectrice, on est déjà lecteur. C'est une nécessité. Il faut se remplir. Et c'est peut-être qu'au moment où on est très rempli, comme quand on a beaucoup mangé, il faut que ça sorte. Et on est prêts peut-être pour écrire. Peut-être. Et comme vous dites, j'aime bien l'image. Je sème des petits cailloux. Je donne des indices. J'ai presque envie de partager avec les futures lectrices et lecteurs de mes histoires ces petits cailloux qu'eux aussi aillent lire ce que mes auteurs, que mes héros, mes héroïnes ont lu ou que j'ai lu pour qu'on puisse échanger. Il y a un écrivain que vous aimez particulièrement, c'est Moriac, qui a écrit un très bel essai qui s'appelle « Le romancier et ses personnages ». Et dans cet essai, il dit la chose suivante. « Les héros des grands romanciers, même quand l'auteur ne prétend rien prouver ni rien démontrer, détiennent une vérité qui ne peut pas être la même pour chacun de nous, mais qu'il appartient à chacun de nous de découvrir et de s'appliquer. » Je trouve que c'est une phrase qui correspond véritablement à la manière dont vous concevez aussi vos personnages. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se révèle à un moment donné. Est-ce que, quand vous écrivez un roman comme « Là où renait l'espoir », est-ce que c'est facile de quitter ces personnages ? C'est pas facile du tout. Je les aime. Ils sont une famille avec moi. C'est à tel point qu'un jour, mon mari est venu me chercher à une gare et il me dit « On a reçu tel ou tel courrier ». Alors il sait, il lit pas tout, mais il sait ce que je suis en train de faire. Et si je ne lui réponds pas d'emblée, il me dit « Ça va, j'ai compris ». « T'es encore dans ton roman. T'es encore avec eux. » Heureusement qu'il n'est pas jaloux. Mais ce que vous citez de Mauriac, c'est tout à fait vrai, même avec des personnages qui, comme ça, paraissent insignifiants. Moi, il y avait un roman qui m'avait bouleversée de Mauriac et ça a été un peu ce qui a éclairé le premier roman qui a été publié chez Fayard, « La colère de mouche ». C'est « Génitrice » de François Mauriac. Cette femme mal mariée dans un milieu bourgeois et qu'on va laisser mourir des suites d'une fausse couche. Les volets claquent et je voyais l'histoire dans le Bordelais. Moi, je suis Lorraine, mais j'avais connu des histoires semblables où on n'a pas accepté la personne qui vient d'ailleurs. Dans le livre, j'ai encore la phrase, « Elle mourait de la mort lente de celles et ceux qui savent qu'ils ne sont pas aimés ». Et on écrit peut-être pour ça, pour faire en sorte que tout soit aimé. Oui, Père Lager, vous voulez rajouter ? Oui, je voulais rajouter quelque chose par rapport à Mauriac. Mauriac a dit dans ses écrits intimes, « Seule la fiction ne ment pas, elle en trouve sur l'homme une porte dérobée ». Et je trouve qu'il y a dans cette phrase tout le résumé de ce qu'est un roman. Et je ne suis pas un spécialiste de Mauriac, loin de là, même si je l'apprécie beaucoup. Mais je crois que Mauriac, lorsqu'il a écrit cette phrase, il pensait bien évidemment au romancier, à qui elle s'adresse en priorité. Mais je pense aussi qu'il pensait au lecteur. Parce qu'un lecteur, quand il lit un livre, quand il se l'approprie, eh bien lui aussi, il est amené à pousser cette fameuse porte dérobée. Oui, j'en cherche à plus. C'est le cas aussi de Thérèse d'Esquirou. Elle est totalement délaissée par sa famille. Et ça termine au Café de la Paix, place de l'Opéra. Et Mauriac écrit « Se lo va » et « Parti au hasard ». Moi, ce qui m'intéresse aussi, dans la manière dont vous construisez vos romans, c'est le rapport entre le réel, la réalité la plus brute et le roman. Jean-Charles Chapuzé, vous êtes journaliste également. Et ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a un ouvrage collectif qui avait paru sur Emmanuel Carrère, aux éditions OPL, et le titre général, c'était « Faire effraction dans le réel ». Est-ce que la fiction, l'invention d'histoire et de personnages, c'est une manière aussi, à un moment donné, de faire effraction dans le réel ? Oui, sans doute. D'autant que Carrère, on le sait, il a mélangé les genres en la matière, de la biographie de l'essai, on va dire biographique sur Limonoff, ou avec l'adversaire, on a ce traitement de faits divers. Donc, à l'évidence, la frontière n'est pas étanche entre ces deux mondes. Et on dit souvent que la réalité dépasse la fiction. Et vous, ce qui est absolument passionnant dans « Le cri de la cigogne », c'est qu'au lieu de vous laisser aller à la facilité de nous raconter tout de suite ce qui s'est passé ce 15 octobre 2006, vous fonctionnez, vous associez la construction romanesque au trauma psychologique. C'est-à-dire que vous n'allez pas révéler tout de suite ce qui s'est passé. Est-ce que ça a été quelque chose dans la construction romanesque qui était claire dès le départ ou qui s'est affirmé au fur et à mesure de la construction du texte ? Non, c'était dès le départ. L'architecture de l'ouvrage, je l'ai conçu. Oui, vraiment, dès le départ, ça aurait pu se faire progressivement, mais là, en l'occurrence, non. Et ensuite, je voulais vraiment qu'il y ait cette ligne rouge avec cette voiture ce dimanche, cette sortie, puisque cette histoire est vraie, qui tienne en haleine si possible le lecteur et encore mieux, je l'espère, pouvoir emmener le lecteur dans cette voiture assis confortablement jusqu'à ce moment tragique. Et votre roman a aussi une portée politique extrêmement forte puisque vous nous racontez la Hongrie, la Hongrie des années 2000 et aussi une Hongrie sombre. De quoi est-elle le nom, cette Hongrie ? Est-ce qu'on peut juste la regarder un peu de l'extérieur ou se dire qu'elle a à voir aussi un peu avec la France ? Je ne sais pas. Je me méfie toujours des rapprochements hâtifs, mais ce qui est sûr, c'est que la Hongrie a passé un 20e siècle absolument horrible, avec un concentré de traumatismes du traité de 1920, le traité de Trianon, qui va amputer son territoire des 2 tiers jusqu'à la 2nde guerre mondiale entre les Russes, les Allemands. C'est vraiment un pays qui a énormément souffert à la question juive, bien entendu, jusqu'à aujourd'hui, avec le Jobic, ce parti d'extrême droite, et puis évidemment la figure tutélaire, si je puis dire, entre guillemets, de Victor Orban. Vous, Pierre Lagier, dans la manière dont vous construisez votre roman, est-ce que pour Digital Pourpré, vous aviez l'architecture directement ou est-ce que vous vous êtes laissé surprendre par les premières phrases du texte et ensuite vous avez, un peu comme un personnage ou un lecteur, vous avez découvert au fur et à mesure ce qui pourrait se passer ? Alors, je vais vous dire une banalité. J'écris chapitre après chapitre. Mais ce que ça veut dire, c'est que lorsque je commence un chapitre, je ne sais pas comment il va se terminer. Alors vous imaginez bien que le roman non plus, je ne sais pas comment il se termine. Ce qui veut dire que je me laisse entraîner, si vous voulez, par à la fois les personnages, mais les personnages, c'est moi qui les nourris. Et si vous voulez, dans ce roman, tout est parti au fond d'une réflexion d'un ami qui était très proche de son père. Ils étaient très fusionnels tous les deux. Et ce garçon, un jour où je lui demandais comment il avait vécu le décès de son papa, me dit, en fait, je pense qu'il est parti en emportant des secrets. J'ai été extrêmement surpris parce qu'ils étaient très, très proches tous les deux. Et il m'a dit, mais rends-toi compte. Quand je suis né, mon père avait 30 ans. Et il m'a dit, sur ces 30 ans, je n'ai absolument aucune information. Et je n'ai jamais osé lui en parler. Voilà. Donc, si vous voulez, ça a été un peu le déclencheur, le déclic de ce roman. Et après, si vous voulez, pour répondre à votre question précisément, je me laisse porter. Je ne fais pas de plan. Les rares fois où j'ai essayé de faire un plan, je n'ai pas suivi. Donc, j'ai arrêté d'en faire. On parlait avec Jean-Charles Chapuzet de cette figure de la voiture qui ouvre le récit. Et Pierre Lagier, c'est intéressant parce que dans une interview, au lieu de comparer l'écriture à une voiture qu'on conduirait, vous l'avez comparé à une balade en forêt. Et en quoi y a-t-il un lien entre la forêt et une certaine arborescence et l'écriture, voire la lecture, pour vous ? Alors, d'abord, la forêt, c'est un lieu pour moi d'inspiration. Quand j'ai une idée, si vous voulez, de roman, j'aime bien aller marcher en forêt. Et en allant marcher en forêt, ça me permet de réfléchir parfois à haute voix, ce qui peut choquer un peu les gens qu'on croise. Quand on croise quelqu'un qui est en train de parler tout seul, ça fait parfois un peu peur. Mais c'est intéressant. Et imaginez, vous faites une balade en forêt sur une grande allée cavalière avec des petits pictogrammes de couleurs qui vous indiquent le bon chemin. Et puis, vous voyez un sentier qui s'en va, qui, bien sûr, est barré d'une croix. Mais la littérature est transgressive. Et ce sentier, vous avez envie de le prendre. Et c'est là que vous allez vers des découvertes. Élise Fichère, quand vous écrivez un roman de manière générale, est-ce qu'il y a des surprises narratives ou des surprises de personnages qui déboulent pendant la construction ? Est-ce qu'il est important, si vous voulez, de laisser une part de mystère et d'inconnu à l'écriture d'un roman ? Oui, je crois que c'est capital. Moi non plus, je ne sais pas toujours comment je vais terminer le roman. J'ai l'idée au départ. Pour ce roman, je savais qu'il y aurait au moins 4 personnages importants qui prendraient la parole. C'est ce qu'on appelle un roman choral, homme et femme. Et c'est difficile. Je dois être à la fois Armand, à la fois Léonie, à la fois Simone, et d'autres personnages. Mais en revanche, je sais, c'est déjà dans ma tête, quand ils prennent la parole, à peu près, combien de pages ça va faire et ils vont s'arrêter à un moment important. C'est ce qui, pour moi, dans ce livre-là, donne du rythme. On passe à l'autre personnage parce que lui, il peut ressentir, lui ou elle, les événements d'une autre façon. Mais la fin de la fin, je ne la connais pas. Je ne savais pas l'histoire de Léonie. Quand on est arrivés, on a fait quelques mètres ensemble avant d'arriver dans ce beau lieu. Vous-même, vous attendiez à quelque chose d'autre. Et je vous ai dit, mais moi non plus, je ne savais pas que ça allait être comme ça. Pourtant, il fallait que ce soit comme ça puisque c'est les non-retrouvailles, on va dire, de la petite fille avec sa mère qui font que la petite fille est bouleversée. Il y a un choc. Il y a un trauma. Il n'y a pas de tombe pour la mère puisque c'est la guerre. Elle est morte dans les camps. Et il faut un lieu pour la mémoire. Et ça, c'est important. Mais il n'y a pas un livre pareil. Je me laisse porter par l'histoire. Quand j'avais écrit « Les cigognes », il y a une histoire de cigognes aussi, mais en Alsace, à 50 pages de la fin, c'était trop lisse. Je me suis dit, non, ça ne va pas. Le psy, il faut qu'il foute la trouille. Il a sa part d'ombre et on ne la voit pas. Et j'ai tout repris. Donc, ça peut être ça aussi. Jean-Charles Chapuzé, ce qui m'a frappé aussi à la lecture du « Cri de la cigogne », c'est que c'est un roman extrêmement immersif, très physique. Et votre figure d'adolescente, elle fait de la natation. Je me demandais si l'écriture était un peu un sport comme un autre ou c'est un sport un peu différent. Est-ce que vous le vivez de manière physique, la construction d'une histoire ? C'est possible. Moi, je cours beaucoup. Je ne marche pas en forêt, mais je cours beaucoup pendant l'écriture de mes ouvrages. Ça me permet de débloquer des situations. Et je voulais pour Eva aussi qu'il y ait cet univers du sport. Et j'ai choisi la natation et un petit peu le water polo parce que je trouve que c'est un univers très singulier avec l'odeur du chlore, avec ses ambiances de piscine, avec ses longueurs, ses silences, cette matière, l'eau. Et pour moi, ça me permettait qu'elle puisse décrire, qu'elle puisse peut-être se soigner en faisant du sport. On est en 2006 à les fans de l'or Manodou. C'est un jeune espoir de la natation hongroise. Il faut savoir que dans ce pays aussi, la natation et le water polo sont deux sports primordiaux. C'est un roman aussi, le cri de la cigogne, qui génère beaucoup d'images. Est-ce que le fait d'avoir été scénariste de bande dessinée déjà dans la construction d'un texte ? Est-ce que ça a un effet ensuite sur la construction du roman ? Le fait de saisir aussi le lecteur avec des images fortes ? Je n'avais pas fait le rapprochement avec le métier de scénariste. Peut-être. Je ne sais pas, mais surtout, ce que je voulais, comme cette voiture, elle avance tout au long du récit. De temps en temps, je voulais entrecouper ces chapitres par des tableaux, des moments plus statiques où j'y mets davantage, cette fois-ci, non pas du mouvement, mais plutôt des parfums et des couleurs. La figure aussi chez vous, Jean-Charles Chapuzé, de certains romanciers, voire intellectuels, en Hongrie est important. Vous citez notamment un écrivain qui a eu le prix Nobel, Imre Kertesz, qui disait dans Liquidation la chose suivante, « Je crois en l'écriture, en rien d'autre, seulement en l'écriture. L'homme vit comme un verre, mais écrit comme un dieu. Autrefois, on connaissait ce mystère oublié de nos jours. Le monde se compose de tessons qui s'éparpillent. C'est un obscur chaos incohérent que seule l'écriture peut maintenir. » Est-ce que vous pensez que l'écriture, c'est cette lumière un peu comme ça qui apporte un éclairage dans la nuit de nos existences et dans la nuit des existences de vos personnages ? J'espère, sans en faire trop parce que c'est mon métier, donc il ne faut pas que ce métier-là m'obsède à ce point, mais évidemment que c'est tellement de portes ouvertes ce métier. Alors, cet écrivain, on croit, ça a été toute sa vie et je crois que ça a été pour le coup sa thérapie suite à ce qu'il a vécu pendant la Seconde Guerre mondiale et suite à la Shoah. Et à l'évidence, je cite aussi différents auteurs parce que je voudrais que le lecteur puisse découvrir un peu la Hongrie au travers d'un livre sans que ce soit trop compliqué parce que ce pays peut faire peur, mais en termes d'histoire, de géographie, de littérature, de théâtre, si on peut comme ça distiller quelques informations, je trouve que c'est toujours intéressant de refermer un livre et d'avoir appris des choses. Je parlais de cinéma aussi à un moment donné au début avec Digital Pourpré, je parlais de Chabrol et moi ce qui m'intéresse avec cette référence à Chabrol, c'est qu'on a comme ça un univers aussi extrêmement bourgeois et un univers aussi où le secret est omniprésent. Est-ce qu'en termes de matière romanesque, le secret, c'est pour vous quelque chose d'absolument fascinant et qui peut être aussi travaillé dans la construction romanesque ? Oui, tout à fait et surtout les secrets de famille. Vous savez, je pense qu'il n'y a pas une famille qui n'ait pas des secrets. Alors la plupart de ces secrets sont des secrets dérisoires, c'est des petites choses qui ne prêtent pas à conséquence mais il y a des secrets importants et dans ce livre, justement, la personne qui met le doigt sur ces secrets-là, sa vie en est complètement bouleversée. Donc oui, c'est un matériau romanesque absolument extraordinaire. Et pour filer la métaphore aussi cinématographique, est-ce que vous construisez vos romans aussi par image, par plan ? Parce qu'il y a véritablement dans Digital Pourprès un art du suspense dans la manière dont c'est construit, ça se lit véritablement comme un thriller. Est-ce qu'il y a cette influence-là ? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui allait régulièrement au cinéma ou qui avait un passé de cinéphile ? Oui, je vais régulièrement au cinéma mais je vais vous raconter une anecdote qui répond à votre question. C'est que lorsque j'ai publié mon premier roman en 2001, c'était chez la TES, ça s'appelait Dimanche Amiel. Je l'ai envoyé à un ami qui est un très grand lecteur, aussi bien quantitativement que qualitativement. Et il m'a dit, il m'a félicité et puis il m'a dit, tu sais, tu n'es pas un auteur pour autant. Alors ça calme un petit peu et il m'a dit si tu veux structurer tes récits, il m'a dit essaye d'écrire un roman policier. Et il m'a expliqué, il m'a dit un roman policier, c'est un roman qui a tous les ingrédients d'un bon roman. Il faut des personnages, il faut des portraits, il faut des fausses pistes, il faut un début qui accroche bien, il faut une fin qui surprenne le lecteur, c'est très important. Et j'ai assez hésité parce qu'à ce moment-là, chez la TES, il me disait, non, non, pas de policier, continuez à faire ce que vous avez fait dans votre premier roman. Et malgré tout, j'ai persisté, j'ai suivi les conseils de cette amie et je me rends compte à postériori, si vous voulez, que maintenant, je structure mes romans de façon à avancer sur deux jambes, si vous voulez, une jambe auteur, une jambe lecteur, lecteur de moi-même, bien sûr, mais avec ce souci, si vous voulez, d'amener le lecteur au bout d'une intrigue et de le surprendre par le dénouement de l'intrigue. Et est-ce que quand le manuscrit est terminé ou alors peut-être au fur et à mesure de la lecture, est-ce que vous avez des premiers lecteurs ou premières lectrices qui vous donnent le sentiment ou est-ce qu'il arrive directement chez l'éditeur et il doit être ainsi et de la sorte publié ? Non, non, je suis beaucoup plus modeste que ça, je n'en vois pas directement chez l'éditeur. Je le soumets à ma famille proche, ma femme, mes enfants. Et si vous voulez, c'est un premier retour qui est extrêmement important parce que je crois que quand on écrit dans la solitude, on écrit forcément dans la solitude et on manque de recul par rapport à ce qu'on fait. On manque cruellement de recul. Et si vous voulez, ces premières lectures vous renvoient à une première impression et souvent, à travers ces premières impressions, j'apporte des modifications qui, évidemment, mettent de la cohérence dans le roman. Ce n'est qu'après moultes lectures que je l'envoie à un éditeur. On voit aussi, Alice Fischer, à quel point les auteurs sont importants aussi pour ce qu'ils transmettent. Le fait que Léonie prenne comme pseudonyme Rainer en référence à Rainer Maria Rilk. Et on sait que dans les camps de concentration, on ne s'échangeait pas d'abord de la nourriture, on s'échangeait des poèmes et des poèmes qu'on savait par cœur. Et c'était la plus précieuse des marchandises pour reprendre le titre aussi de Jean-Claude Grimbert. À quel point aussi la culture, la culture au sens vrai du terme, elle est importante ? Bien sûr, c'est les mots qui portent. On avait ça, Germaine Tillon avait raconté Caravansbruck avec des morceaux de musique. Ils avaient fait un opéra. Chacune de ces femmes françaises, étrangères, apportait un bout de sa culture et on reconstituait un autre morceau. Mais je voudrais répondre à ce qu'a dit monsieur que lui, il montre d'abord avant d'envoyer chez l'éditeur. Je ne sais pas comment c'est chez mon voisin, mais moi, je ne montre jamais, jamais, ni aux chéris, ni aux enfants, ils sont grands maintenant, ni aux copains, à la copine. Le premier lecteur, eh bien, c'est l'éditeur ou l'éditrice si c'est une femme. Mais là, chez Calman, c'est un homme. Donc, c'est lui qui lit. Il me lisait déjà aux presses de la cité chez Fayard. C'était la même chose parce que je veux une vraie réponse d'un professionnel. Si c'est le mari, si c'est le jour où vous lui avez fait un bon gâteau, il dira, oh oui, ma chérie, c'est bon, ça se déguste. Si c'est le jour où il est en colère, il dira, de toute façon, c'est nul. Donc, non, non, je ne peux pas faire comme ça. Je crois que si le mari vous aime bien, il vous dira la vérité. Pas du tout. Il ne peut pas dire que je ne suis pas littéraire. Non, non, on a chacun son genre. Mais c'est vrai qu'on a besoin de la culture. On a plus faim de mots, j'ai envie de dire, ou d'un sport qui vous fait vivre, qui vous irrigue que peut-être du morceau de pain attendu qui est nécessaire, bien évidemment. Mais c'est vrai que les nourritures spirituelles nous aident. J'en cherche à puiser aussi par rapport à la manière dont vous construisez vos romans. Est-ce que vous, vous faites lire le texte avant ? Est-ce qu'il y a un travail avec l'éditeur ou l'éditrice ? Alors, je l'ai fait lire en premier à mon dernier garçon, le troisième, qui a quatre ans, donc il a adoré. Celui-ci, je l'ai surtout fait lire d'abord à mon éditrice qui n'est pas très loin. Et ça a été vraiment un petit peu mon épouse, mais surtout, l'éditrice, ça dépend en fait. des ouvrages, ça dépend des enquêtes. Une précédente enquête policière, un polar du bleu dans la nuit, mais de non-fiction. Celui-ci, je l'ai fait relire par un type de la SR, de la section de recherche pour des questions techniques. et on parlait aussi du lien entre la petite histoire et la grande histoire. Ce qui est passionnant, notamment chez vous, Élise Fischer, la manière dont le livre a été édité, c'est qu'on a énormément de notes et des notes qui sont intégrées à l'histoire. Et ça, vous y teniez aussi. Vous voulez saluer aussi le travail éditorial de Kahneman Levy, c'est-à-dire de ne pas mettre les notes à la fin, mais de les avoir au fur et à mesure. Non, mais quand vous lisez un roman avec des notes historiques et qu'il faut aller chercher à la fin, je peux vous dire que 9 fois sur 10, on ne va pas lire la fin. Mais c'est en bas de page et là, vous y êtes. Parce qu'en fait, ces notes, elles sont importantes. D'abord, je n'ai pas la science infuse. Ça vient toujours de quelque chose. Donc, je cite toujours mes sources. Mais la note, elle est importante. Et ce n'est pas vrai. Je ne crois pas qu'une note en bas de page nuise à la lecture d'un roman, à ce qui est appelé une fiction. Ça, c'est important. Et ça renvoie à ce que disait Jean-Charles Chapuzet qui, lui, a intégré aussi un certain nombre d'écrivains ou d'intellectuels hongrois. Chez vous, Élise Fischer, on découvre, on redécouvre des auteurs, des témoignages, notamment Pierre Sill qui est édité chez Calman Levy. C'est une manière de dire qu'un livre lu, c'est une porte qui s'ouvre vers d'autres livres. Alors ça, c'était une découverte en l'écrivant parce que j'avais entendu parler du livre. Bon, il a été publié chez Calman, mais c'est pas que je voulais cirer les pompes à chez Calman. Mais je suis... Il y a l'histoire qui s'est passée au Struthoff, dans l'histoire, où un homosexuel, son jeune amant était détenu, on l'attrape, on le met, et c'est une histoire vraie, on le met au milieu du camp, il est nu, on lâche les chiens et son jeune amoureux le voit mourir déchiqueté sous les chiens. Et en cherchant homosexuel pendant au Struthoff, je tombe sur la note de Pierre Steele, donc cet Alsacien qui avait écrit, après son témoignage, avec l'aide d'un journaliste, moi, Pierre Steele, déporté et homosexuel. Il y a d'ailleurs une rue à Paris, il y en a une à Toulouse parce qu'il a fini sa vie à Toulouse, mais je ne crois pas qu'il y ait une rue Pierre Steele en Alsace. Non, il n'y en a pas. En Alsace, bon, mais ça me paraissait important parce que ça renvoyait à l'histoire. Moi, c'est une découverte que j'ai faite en lisant, en écrivant ce livre. Eh bien, j'avais envie de faire part de ma découverte aux lectrices et aux lecteurs. Je voulais savoir aussi... Oui, Jean-Charles Chapuzé. C'est la même chose. C'est vrai que lorsqu'on se nourrit pour l'écriture d'un livre, à l'évidence, on découvre toujours de nouvelles choses. Moi, pour le cinéma hongrois, j'aimais bien le cinéma russe, en hongrois, c'est juste fabuleux. Et j'ai appris d'ailleurs que... Enfin, je me souviens surtout à Bordeaux, la première épouse, l'épouse de Bertrand Cantat, d'origine hongroise, avait tenu un cinéma d'art et d'essai de théâtre hongrois à Bordeaux. Et justement, par rapport à cette manière de travailler et de vous nourrir, Jean-Charles Chapuzé, est-ce qu'il y avait une matière historique et journalistique importante qui explique qu'à un moment donné, il y a eu une difficulté à mettre ça de côté et à vous laisser envahir par la patte plus fictive et romanesque ? La langue hongroise, ça a été quand même... Ça a été compliqué. J'ai dû tout traduire. Je suis allé sur les lieux, en fait. J'ai découvert ce fait d'hiver lors d'un reportage en Hongrie. Pas du tout pour ça. Je ne connaissais pas cette histoire. C'est en débarquant dans ce village, en demandant à un couple si la vie était belle. Ils se sont mis à pleurer et ils m'ont raconté ce qui était arrivé dans ce village il y a 12 ans auparavant. Et suite à ça, je suis revenu avec cette histoire. Et quelques années plus tard, quand je me suis décidé à en faire un roman, j'ai dépouillé, je ne sais pas, peut-être 500 articles sur le sujet parce qu'il y a eu une résonance énorme sur ce fait d'hiver puisque des tueurs en série suite à ce fait d'hiver ont tué une trentaine de tziganes aux quatre coins du pays qui n'avaient rien à voir avec cette histoire. Et puis aussi des amis que j'avais gardés de ce voyage en Hongrie qui m'ont permis d'avoir une lecture très attentive pour que ce livre puisse être crédible en étant lu par un Hongrois. C'était très important pour moi parce qu'il y a quand même des différences. On est en Europe, certes, mais les cultures sont très différentes. Donc oui, il y a eu un travail journalistique assez important. Je voulais savoir aussi, Pierre Lagier, vous en parliez avant, il y a une belle phrase. Alors, on la prête à Cocteau, à Balzac, on dit que la littérature c'est un mensonge qui dit la vérité. Est-ce qu'avec la littérature, on a une manière de mieux comprendre et de mieux saisir les gens sans jamais les juger ? Parce que ce qui est très fort dans Digital Pourprès, il y a dans le dernier tiers du roman, il y a un personnage qui fait son apparition qui est, on va dire, assez particulier mais avec lequel vous avez beaucoup d'empathie. Est-ce que le roman, c'est une manière de ne jamais juger et d'essayer toujours de comprendre les travers de la condition humaine ou ce qui pousse quelqu'un à avoir des secrets ? Oui, bien sûr, tout à fait. Je crois qu'on n'est pas là, dans un roman, on n'est pas là pour porter des jugements, on est là pour plutôt expliquer, essayer de démonter un peu les mécanismes qui font que des gens agissent comme ils le font, sans porter de jugement dessus, mais en essayant de décortiquer un peu les raisons présentes ou passées, passées en la circonstance dans ce roman, qui les font agir. J'avais une dernière question aussi. On a parlé depuis la crise du livre comme bien essentiel. À quel moment donné de votre parcours d'auteur ou de lecteur, les romans, la littérature, la lecture, vous est apparu comme un bien essentiel ? Pierre Lagier. Moi, ça m'est apparu comme un bien essentiel très tôt, dès que j'ai commencé à lire. Je me suis rendu compte que la lecture était un formidable moyen de connaissance et j'ai pris ensuite conscience que l'écriture était également une formidable moyenne connaissance, connaissance des autres, mais connaissance de soi-même. Et le fameux « connais-toi-toi-même » de Socrate, c'est pas rien. Élise Fischer, vous qui êtes une lectrice si ardente et une romancière si prolifique, à quel moment donné c'est venu ? Est-ce que c'est venu tôt dans l'enfance ou l'adolescence ? À 5 ans, je savais lire. Je n'étais pas surdouée, mais c'était comme ça à l'époque. Et à 6 ans, mon premier cadeau de Saint-Nicolas, dans l'Est en fait, la Saint-Nicolas, j'ai reçu « Les malheurs de Sophie ». Mais la version complète, pas la version d'aujourd'hui, collection rose ou verte avec des phrases toutes simples. Et maman m'a dit « Mais tu sais, c'est une histoire vraie ». Puis c'était marqué « Les malheurs de Sophie » par la comtesse de Ségur née Rostopchine. Elle m'a dit « C'était une Russe ». Et comme j'ai eu une tante qui a été vivre en Russie, qui était gouvernante des enfants du Tsar, du dernier Tsar, je me suis dit, j'ai lu l'histoire, je me suis dit « Ah, avec ces histoires à elle, elle a fait un livre ? » « Quand je serai grande, avec mes histoires à moi, je ferai des livres. » Et je l'ai fait. Et vous, Jean-Charles Chapuzé ? Tard. J'ai commencé à lire peut-être 18, 19 ans. Avant, je préférais les ballons de water polo et les ballons ovales. Et c'est vraiment, oui, à partir de mes études supérieures que je me suis mis à lire et essayer de rattraper le temps perdu, mais on ne le rattrape jamais. Monsieur, monsieur, monsieur. Merci. À vous, Jean-Charles Chapuzé, « Le cri de la cigogne » chez Robert Laffont dans cette très belle collection, une nouvelle collection qui s'appelle « L'incendie. » La littérature comme un feu. Élise Fischer, là où René L'Espoir chez Calman Lévy et Pierre Lagier, « Digital pourprès » aux éditions Lucien Souny. Vous pouvez retrouver Jean-Charles Chapuzé pour discuter avec lui et les séances de dédicaces en L3. Élise Fischer, c'est en L22 et Pierre Lagier en L7. Merci à vous trois. Merci à vous. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada et après. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada